...repo, la team Ninyu qui passe sans soucis pour les huitièmes de finale. Le match suivant, c'est la team Kyaku Suji Aoniku. Vous l'aurez compris, il y a Kyaku dedans et Suji. Kyaku qui joue Karl, Suji, Arrakune. Qui est opposé à la team. Alors encore un nom très facile. Bokuha Nutumami Kochan. Qui est joué par Tui. Qui joue Lambda et Noze qui joue Asama. Le premier match, c'est donc Suji Arrakune contre Tui Lambda. Alors on va voir justement, j'en parlais tout à l'heure de Suji. Je trouvais qu'il s'était un petit peu rabaissé au niveau des performances dans le BBCS. On va voir ce qu'il va faire tout simplement dans cette version sur son Tougeki. J'espère qu'il va montrer justement et me faire me désavouer en quelque sorte. On va se montrer qu'il a toujours un très très gros niveau. Attention, les drives de Lambda qui arrivent dans tous les sens. On essaie de récupérer le Arrakune. Avec les drives DD suivi de la drive Overhead. Drive Overhead encore, ça ne passe pas. Bon évidemment on ne saute pas du côté de Lambda vu qu'il y a le nuage qui est là. Voilà, la barre de malédiction qui est quand même pas mal remplie chez Arrakune. Avec le Rapid Cancel de Basset pour placer directement le D qui permet de remplir définitivement la barre de malédiction. Et Suji, lui, ne prend aucun risque. On balance le combo habituel avec, vous l'avez vu, le tourbillon, insecte CD, le CC. Et on finit par la double Fury sans doute. Voilà, la deuxième qui arrive. Et on est à 184 hits. Ah bah voilà, le maximum que j'avais jamais vu vient d'être dépassé. J'avais vu 179. Et là, Suji vient de nous montrer un 184 hits. Bah rien que ça, on a l'impression qu'on est dans Marvel contre Capcom 2 là. Avec des compteurs de hits qui sont aussi élevés. C'est quand même assez hallucinant. Bon évidemment Arrakune qui a le combo right du jeu le plus élevé. Il est à 100%. Et c'est bien normal puisque c'est le personnage qui possède des combos les plus fous furieux de la Terre. Même si c'est pas le perso le plus fort du jeu. Lambda qui a du mal à trouver là l'ouverture dans ce round. A mon avis, ça va être difficile pour elle là. Je sens qu'elle est pas très sûre d'elle. On voit pas, en tout cas elle trouve pas les solutions pour mettre à mal Arrakune de Suji. On se rapproche avec le caravan A. Ça ne marche pas pardon. Je commence à avoir la gorge déjà. Bon ça y est, on a fait une heure de commentaire. On a déjà la gorge pliée en 4. Et c'est pas fini malheureusement. Parce qu'il nous reste quand même beaucoup de matchs à regarder dans ce Tougeki. Je vous disais qu'il y a une trentaine de matchs. On est rendu au match 11. On est rendu donc au tiers. Au tiers de la vidéo. Et c'est parti là, voilà. On met bien le combo habituel avec le C. Et le petit tourbillon avec un C en l'air. Tout simplement. Suji il a montré des choses très classiques. Mais de belles choses quand même. Il a pas du tout craqué contre une lambda. Et pourtant c'est vrai que c'est un match-up qui est pas aussi facile qu'il n'y parraine. Puisqu'évidemment les drives de lambda ne vous permettent pas de poser les objets cramoisis. Comme vous le voulez. Il faut faire surtout très attention dans la passe-mange et drive pendant qu'on pose un D. Et du coup c'est la victoire de Suji qui va donc laisser la place à Kyaku. Avec Carl. Donc le best Carl du Japon Kyaku. Et il va affronter donc le Asama de Nozé. On va voir ce que Nozé va pouvoir faire contre Kyaku. Qui était arrivé très très long en finale l'année dernière. Et est-ce que ça va être le cas cette année ? On va regarder ça. Toujours à titre que c'est un très très gros client. Lui aussi un gros gros joueur de Blaise Blue. Il joue Carl depuis BBCT. Il n'a jamais abandonné le personnage. Et c'est tout à son honneur vu sa difficulté en continu. Dans ce match il gère très bien pour l'instant le round de Nozé. Il ne craque pas contre Kyaku. Kyaku qui est aussi un joueur très patient. Il sait exactement quand profiter d'une ouverture. Il est capable de sacrifier des fois une partie de sa barbe. Tout simplement pour avoir un avantage positionnel. Et être capable de récupérer son adversaire. Je trouve que c'est aussi bien de faire comme ça. Ça permet de favoriser l'avantage positionnel. Parce que des fois il vaut mieux rester loin du coin. Surtout quand on joue Carl. Et surtout laisser son adversaire dans le coin. Plutôt que de donner l'opportunité de partir. Et surtout quand on joue Carl. Si vous laissez l'adversaire dans le coin. Alors que vous avez Nirvana et vous qui est juste à côté. Je pense que vous comprendrez qu'il est assez pratique de sacrifier. Ne serait-ce qu'un petit peu de sa barre. Pour laisser l'adversaire dans le coin. Et pouvoir appliquer encore des block strings. Et éventuellement essayer de casser la garde. Ça me paraît tout à fait logique. Et là on s'en sort bien du côté de Nausée. Qui a quand même du mal. Parce qu'il faut le dire. C'est un match-up marrant. Qui est complètement pour Asama. De toute façon Asama n'a pas de match-up négatif. Donc quand on part à partir de là. On voit un petit peu la puissance du personnage. Et là le combo de Kaku. Qui est absolument énorme. Regardez un peu la pauvre barre d'Asama. Il est complètement pris là. Il ne sait pas quoi faire. Il essaie de s'en sortir avec un petit lancé d'Uroboros. Malheureusement ça n'a pas fonctionné. Et l'anti-air de Nirvana. Qui permet d'en finir avec le premier round. Et avec le Asama de Nausée. Allez Nausée il va falloir essayer de remettre un petit peu l'attaque. On est en train de se balader un petit peu partout dans le stage. Avec les Uroboros. La stance qui permet de récupérer. On récupère son adversaire. On récupère encore au sol. Et on lance la double ERA. Avec le heal kick. Bon c'est pareil. Toujours les phases classiques d'Asama. Avec le caravan. Là ça n'a pas fonctionné. C'est dommage. Je suis fait toucher par Nirvana. Nausée. Avec Kaku qui ne trouve pas forcément les solutions dans ce match. Un match qui est relativement long. Parce que c'est vrai que vous avez deux personnages qui ne sont pas forcément très très bons rusheurs. Asama qui est bon comme l'auteur mais pas bon rusheur en tout cas. Et là l'anti-air de Nirvana. On rapproche les deux. Et vous voyez Kaku qui fonce sur son adversaire en emportant Nirvana avec lui. La double stance de Asama qui n'est pas passée. Et malheureusement c'est la tragédie. Ça va linker sur un combo là. Attention on utilise la barrière. On a réussi à casser le combo avec Utenjin. Qui passe. Va-t-il récupérer son adversaire ? Et oui bien sûr elle récupère avec la double... Ah non une seule erreur avec la chope violette. Malheureusement il est très attentif Kaku. Il ne se laisse pas avoir. Allez c'est parti. On a cassé la garde adversaire avec un overhead. Cross up. Et ça en finit donc avec la team Kaku et Suji. Douzième match dans ces seizièmes de finale. Avec la team Mingosu Mingosu. Qui est composée de Whistler qui joue Taokaka. Et Maem qui joue Ragna contre la team Kanamuna. Avec Naoya, Lichi et Makoto qui jouent Bang. Donc le premier match ça va être Taokaka contre Lichi. Et là du coup on va avoir du rush pour la peine. Lichi qui a de fortes possibilités de rush. Et Taokaka qui est la spécialiste des combos aériens. Et surtout des rushs au corps à corps. Un personnage très très vif. Pas forcément très pratique et très simple à manier. Mais un personnage qui est très très plaisant également. Je suis assez fan du design finalement. Parce que c'est vrai que Taokaka c'est un personnage. Au premier abord je ne l'aimais pas énormément. Je trouvais le design un peu trop manga. Ce n'était pas vraiment ma thèse de thé. Et puis finalement en la jouant un petit peu. Je me rends compte que de toute façon quand vous aimez le gameplay d'un personnage. Vous vous mettez à aimer le design du personnage. Même si ce n'était pas le cas au début. Parce que vous prenez du plaisir à l'utiliser. Et c'est vrai que si je ne l'ajoute pas. Ça n'empêche pas que quand je l'utilise quelques fois. J'apprécie vraiment pas mal finalement cette Taokaka. Et c'est ça aussi qui est assez bizarre sur Basebook pour ma part. C'est que finalement j'apprécie le jeu de plus en plus. Et vraiment sur la longueur. Là c'est assez fou. Il m'aura fallu quelques mois pour vraiment réussir à trouver le vrai potentiel du jeu. Et surtout à trouver un personnage qui maintenant me satisfait. Vu que je suis sur me 12, je n'en changerai pas. Je me sens vraiment très très bien avec elle. Et du coup voilà, Basebook CS. C'est peut-être pas un jeu pour certains qui est immédiat au niveau de l'affinité. Mais voilà, on découvre au fur et à mesure du plaisir dans le jeu. Des nouvelles phases. On arrive à bosser des nouvelles choses, des nouveaux combos. Et c'est vrai que la courbe de progression dans le jeu est vraiment magnifique. Tout à l'inverse de Street Fighter 4. Et bien sûr, vu que je joue Woke, on a très très vite appris l'essentiel du personnage. Alors après on travaille les match-up, on travaille les situations. C'est ça le travail qui est fait. Mais sur Blaise Blue, c'est plutôt les combos. Et comment réussir à placer un combo suivant une situation où on arrive à caisser la garde de l'adversaire. Et voilà, du coup la courbe d'apprentissage est très très longue. Et c'est vraiment ce qui me plaît dans le jeu. Sans forcément jouer absolument pour la gagne. On se fait plaisir. On découvre toujours de nouvelles choses. Et surtout, on ne se prend pas la tête. On apprend agréablement. Et je pense que c'est ça le plus important dans un jeu de baston. Si c'est la souffrance pour apprendre nos combos ou pour apprendre un personnage. Je pense qu'il faut arrêter. Il y a d'autres choses à faire dans la vie. Il y a d'autres plaisirs à avoir. Il ne faut pas se prendre la tête. Et toujours à titre que Taokaka, comme je le disais, c'est un personnage que je trouve fort sympathique. Et voilà, on initie la Town Club là, magnifique. Avec un round de partout dans cette rencontre. Une rencontre qui elle aussi dure pas mal de temps. On est rendu à 45 secondes sur le compteur. Là par contre, ça va être la tragédie pour Taokaka. Le dragon. Ça c'est très bien joué par contre. Je ne savais pas exactement où l'Uchi a été placé en dessous de Taokaka. Elle a quand même placé son dragon. Il y a eu une petite icône mais je n'ai pas eu le temps de l'avoir. Et c'est donc le passage au deuxième match. Avec Mame ou Mame. Je ne sais pas s'ils sont japonais ou s'ils sont américains. On va partir du fait qu'ils sont japonais. Donc Mame qui joue Ragna contre Makoto qui joue Bang. Et c'est parti. Ce match lui aussi est très classique. Bang qui a choisi la couleur ombrée du personnage. Vous savez que je ne suis pas très fan des couleurs ombrées. Autant il y a certains personnages ça ne me choque pas trop. Autant des persos comme Carl ou Mu justement. Ou Lambda c'est vraiment dégueulasse. Enfin bon. C'est juste les internes histoires de couleurs. C'est un peu l'histoire de ma vie. On continue à lancer des blobs strings. Voilà Ragna qui reprend l'initiative dans les blobs strings. Attention quand même en zone. On essaie de ne pas faire n'importe quoi. Et du coup Mame qui n'a quasiment pas enlevé de barre d'énergie de Ragna. Mame non. Excuse-moi Ragna qui n'a pas du tout enlevé de l'énergie du bank de Makoto. Et c'est parti. On récupère son adversaire. On take avec le AB pour lancer un petit combo. Malheureusement il n'y a rien eu derrière. Il est en train de zoner pas mal quand même le Ragna. Mame il essaie de ne pas faire n'importe quoi. De se rapprocher de manière un peu safe malheureusement. Il se prend le combo. Utilisation du Burst avec le gantelet qui est pris dans le Gold Burst. Ça va permettre de faire lancer son adversaire. Très bien joué. Ah dommage il a loupé le combo là. Ça c'est vraiment dommage. Du coup on peut placer le Hellsong avec le follow-up du côté de Ragna qui take immédiatement. Et il y a Bang qui n'a pas du tout de barre de fury. Alors que Ragna en a 50%. Donc il va falloir faire attention du côté de Bang quand même. Le dragon de Ragna avec le follow-up qui permet de relauncher. Là il a choisi la Belly Ledge. Malheureusement ça n'est pas passé. On met encore le Drive là. Bang qui permet de récupérer l'adversaire en l'air.